Le roi Charles III a demandé une modification d'un loi au parlemental souverain veut éloigner un peu plus les princes Harry et Andrew. Princes Harry et Andrew sont retirés de leur fonction royale. Si les princes Harry et Andrew comptaient sur Charles III pour être plus cléments que sa mère, ils se sont bien trompés. Depuis qu'il a succédé à Elisabeth II sur le trône d'Angleterre en effet, le souverain ne leur a jamais pensé compter les réintégrer au sein de la famille royale. En décidant de quitter le royaume-uni et ses fonctions, l'époux de Meghan Markle a franchi un cap et ne pourra jamais faire machine arrière. Son oncle, le duc Dior, a lui été écarté de la couronne britannique après avoir été accusé d'agression sexuelle. Comme les rumeurs le laissaient penser depuis quelques semaines, le roi Charles III a bien pris une décision forte contre son fils cadet et son frère, les rayés de la liste des personnes pouvant le représenter s'il est absent. Ce lundi 14 novembre, le souverain britannique a demandé officiellement au Parlement un amendement à la loi sur les Consellers of State pour y inclure de nouvelles personnes. Afin d'assurer l'efficacité continue des affaires publiques lorsque je ne suis pas disponible, par exemple lorsque j'exerce des fonctions officielles à l'étranger, je confirme que je serais très heureux, si le Parlement le jugeait opportun, que le nombre de personnes susceptibles d'être appelées à agir en tant que conseillers d'État. « Qu'on prenne ma sœur et mon frère, la princesse royale et le comte de Ousex et Portfar, qui ont tous deux déjà assumé ce rôle », a écrit le roi Charles III. Dans la loi, ce sont les quatre premières personnes dans l'ordre de succession au trône, âgées de plus de 21 ans qui tiennent ce rôle. Charles III, un affront pour Harry et Andrew dans le cas du roi Charles III, il s'agissait donc du prince Harry, du prince Andrew, du prince William et de la princesse Béatrice. En demandant que la princesse Anne, XVIe dans l'ordre de succession, et Edward, XIIIe, puisse le représenter, le souverain cherche donc à éloigner un peu plus de la monarchie les ducs de Sussex et de York. Bien sûr, si y est-il un affront pour Harry et Andrew, mais il y a une bonne raison et si y est-il nécessaire, a réagi la spécialiste Angela Levin. Si on lit entre les lignes, cette décision permet de s'assurer que les bonnes personnes font le bon travail. Cette modification de la législation devrait être achevée plus tard cette année avant que le roi et la reine consorts partent en tournée à l'étranger en 2023. Durant leur voyage, puisque le prince et la princesse de Galles seront absents, les princes Harry et Andrew auraient pu être appelés. Selon la spécialiste de la couronne, cette décision était un moyen astucieux de faire retirer Harry et Andrew de la liste des conseillers de manière très diplomatique. Ces ajouts sont en effet plus pratiques pour Charles III, qui évitent ainsi d'exclure simplement son fils et son frère. Outre-Mange, les conseillers d'État sont autorisés à exercer la plupart des fonctions officielles du souverain, comme assister aux réunions du conseil privé, signer des documents de routine et recevoir les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni en son absence. Mais certaines fonctions constitutionnelles essentielles ne peuvent pas être déléguées par le souverain, comme la nomination d'un premier ministre ou la création de père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada